Quelle est la créature la plus puissante de Donjons & Dragons ? J'arrête pas d'avoir la question, donc aujourd'hui, sortez vos épées vorpales et vous sortez de niveau 9, on va y répondre pour de bon. Dans Donjons & Dragons, pour calculer la dangerosité d'un monstre, on utilise une notion très relative qu'on appelle le facteur de puissance. Par exemple, pour un gobelin, le facteur de puissance c'est un quart, un spectre c'est un, un nibour c'est trois, un slat-fune-est c'est dix, et un ancien dragon rouge c'est vingt-quatre. Maintenant, en suivant cette logique, il suffirait d'ouvrir le manuel des monstres, de chercher la créature avec le facteur de puissance le plus élevé, et à ce moment-là, la réponse est facile, c'est la Tarasque, un genre de T-Rex sous stéroïde de 15 mètres de haut avec un facteur 30, plus de 600 points de vie, une classe d'armure de 25 et des attaques à 50 points de dégâts chacune. Ah c'est sûr que c'est pas un jeu de rigolo, hein ? Bon, en fait, les choses sont un peu plus compliquées que ça, parce que le facteur de puissance est une mesure qui est toute pétée et qui ne révèle pas vraiment la vraie dangerosité d'une créature. Par exemple, un solar n'est que facteur 21. Pourtant, avec sa vitesse de vol à 45 mètres et son arc qui balance des ogives nucléaires, la Tarasque, il en fume trois au petit déjeuner avec les yeux bandés et une main d'un slip. Autre exemple, les ogres ont un facteur 2. Même chose pour les dévoreurs d'intellect. Bon, ben, balancer un groupe d'ogres contre vos joueurs, ça donne ça. Incroyablement facile, t'en as pas d'autres comme ça ? Maintenant, balancer un groupe de ces saletés. Croyez aussi vite que vous pourrez. Les dévoreurs d'intellect ou même les ombres sont deux exemples de créatures avec des facteurs de puissance relativement bas, mais qui vont continuer à mettre vos joueurs en PLS même lorsque ceux-ci seront au niveau, simplement parce qu'ils ont des capacités qui peuvent potentiellement tuer un joueur instantanément. Maintenant, si vous voulez vraiment le gratin, la fil-fleur, la crème de la crème, sachez que l'identité de la première place est férocement ouverte au débat et chacun a son avis. Mais personnellement, je peux vous donner mes préférés pour le top 3. Déjà, vous avez Zaryel, l'archange déchu ayant pris le contrôle de la première strate des enfers parce que c'est plus ou moins un solar sous stéroïde. Orcus, le prince démon de la non-vie qui peut d'un coup de baguette magique invoquer trois liches en combat pour le servir. Et bien évidemment, Tiamat, la déesse dragon à cinq têtes, patronne de tous les dragons chromatiques et virtuellement imbutable, particulièrement dans sa version du Fizzban. Après, on aurait aussi pu citer la liche Vecna, le prince démon de la folie des Mogorgons, Jviblex, Monty Chouchou ou encore le dragon de platine Bahamut. Mais au final, tous les MJ connaissent l'adversaire le plus terrifiant de Donjons et Dragons, le plus redoutable, celui qui a détruit tant de groupes d'aventuriers à travers l'histoire. L'emploi du temps des joueurs.